MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de décembre. N'oubliez pas que les vidéos de l'année 2020 seront en ligne à partir du 25. Je vous rappelle que vous pouvez prendre des consultations avec Zoé et avec moi, que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, sur Twitter et sur Instagram, et que bien sûr vous avez toujours les petits bouquins si vous voulez tout savoir sur votre année en détail. MUSIQUE Cancer et ascendant Cancer, dans votre horoscope de ce mois de décembre, nous sommes arrivés en période Sagittaire, je ne vais pas vous parler du Soleil en Sagittaire, pardon, je vais vous parler de la planète maîtresse du Sagittaire qui est Jupiter. Et pourquoi je vais vous en parler ? Parce qu'elle change de signe, tout simplement le 2 décembre, elle a passé l'année en Sagittaire chez elle, où elle n'a quand même pas été très sympa, et là elle rentre en Capricorne, donc elle va se retrouver en face de vous, elle y est déjà. Et face à vous, il y a deux options avec Jupiter, soit vous avez des tracasseries administratives, soit vous avez affaire à la justice peut-être à travers un divorce, ou alors dans le côté positif, vous pouvez faire une importante rencontre, vous pouvez également vous trouver un partenaire ou un associé professionnel, et parfois un partenaire financier, si vous voulez développer une affaire qui a l'air de bien marcher, mais qui pourrait encore mieux marcher si vous aviez un apport financier par exemple. Donc un Jupiter, enfin une Jupiter, parce que c'est une planète, qui va, qui peut aller dans les deux sens, mais je pense qu'elle va aller dans un sens extrêmement positif dans un premier temps, puisque son premier aspect c'est quand même un trigone, donc un aspect positif avec Uranus. Donc la meilleure chose à faire avec ce bel aspect, c'est de capter tout ce qui peut être des courants nouveaux, tout ce qui peut vous aider à développer comment dire, les nouvelles technologies, à les utiliser peut-être même, et aussi alors dans un autre, dans un autre registre, vous pouvez également travailler avec quelqu'un sur votre développement personnel. Disons que Uranus est très bien placé par rapport à vous dans un secteur de projet, donc il y a forcément un projet qui est en cours de préparation, ou qui même est déjà donc sur des rails, et avec ce Jupiter en Capricorne qui est en bon aspect avec Uranus, donc forcément il va y avoir un booster, il va y avoir, peut-être c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, c'est très possible, quelqu'un qui va mettre son énergie au service de votre affaire, et vous aider donc à la développer, mais vraiment de belles manières. MUSIQUE On en vient à Mercure, votre planète du quotidien, elle gère tout ce qui se passe dans votre vie quotidienne, les rendez-vous, les démarches à faire, les petits déplacements, enfin voilà, tout ce qui est qui nous fait bouger et qui nous relie aussi aux autres. Mercure va être en bon aspect avec vous, juste le 3e décan pendant quelques jours, donc rendez-vous, contact, allez-y, pas de problème. À partir du 9, Mercure va être en Sagittaire, c'est-à-dire qu'elle va être dans un secteur qui est mercurien, c'est-à-dire que vous aurez certainement beaucoup de petites choses à faire, pas des grandes, mais beaucoup de petites... des détails à régler et des détails auxquels malheureusement vous accorderez trop de place, trop d'importance. Donc vous allez souvent perdre votre temps sur des choses qui ne mériteront pas que vous vous y arrêtiez autant. Alors essayez de ne pas vous laisser happer par les détails, parce que c'est toujours la même chose, on se laisse prendre par ces détails parce qu'on se dit qu'ils sont importants, etc. Mais non, ils ne seront pas importants, prenez du recul, essayez d'avoir plus une vue d'ensemble des choses, de ce que vous avez à faire et de leur donner peut-être une place à chacune et d'exécuter ces tâches les unes après les autres. De toute façon, bon, ce Mercure en Sagittaire va vous rendre un petit peu plus perfectionniste, donc vous aurez envie de faire bien les choses et puis d'en retirer bien évidemment des satisfactions d'amour-propre. Donc essayez de, je vous dis, de faire les choses dans l'ordre, c'est ce que dit Mercure en Sagittaire. Alors attention aussi aux petits échauffourés, avec des collègues avec qui vous discuterez de choses qui n'ont rien à voir avec le boulot, peut-être bon, de la politique ou vous voyez, ce genre de choses qui peut provoquer des dissensions avec ceux qui vous entourent. MUSIQUE On va parler d'amour maintenant avec Vénus qui se trouve en Capricorne depuis déjà quelques jours, il y était fin novembre, et donc elle ouvre la route à Jupiter, ça c'est sûr. Donc ce Jupiter en Capricorne va sûrement être très agréable pour certains d'entre vous. En ce qui concerne Vénus, donc elle est rapide, elle va rester jusqu'au 20, en Capricorne, elle est face à vous, chaque décan va l'avoir à son tour. Bon le 1er décan ça va être très vite terminé, mais 2ème et 3ème décan, donc entre le début du mois et le 20. Elle va faire un bon aspect avec Neptune pour le 2ème décan, donc vous aurez des sentiments qui vont être presque mystiques, un peu fusionnels, vous aimez bien ce qui est fusionnels, mais elle va aussi rencontrer Saturne et Pluton, et là ce sera un petit peu plus compliqué quand même, et je vous conseille de, là aussi, de prendre du recul, de ne pas prendre les choses trop au 1er degré, même si c'est une épreuve que vous traversez et que vous y accordez une importance capitale, il serait peut-être bon que vous échangez avec des personnes qui sont dans la même situation que vous. Voilà, en général ça aide, parce que les autres ont des idées, les autres vivent les choses peut-être différemment de vous, tout en étant dans la même situation. Tout ça pour vous dire que les autres seront d'une aide vraiment importante ce mois-ci, et que vous pourrez compter sur eux. Donc mettez-vous en situation d'obtenir de l'aide, des conseils, un soutien venant des autres, ça peut être aussi un groupe de soutien, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, vous voyez ce que je veux dire. Simplement il ne faut pas vous dire que vous devez vivre ça tout seul dans votre coin, non. Il faut vous dire que tout est plus léger finalement quand on le partage. Et c'est le but de cette Vénus en Capricorne, c'est de vous inciter à partager ce que vous vivez et surtout les choses difficiles que certains donc ont à affronter. MUSIQUE On va terminer avec vos activités, c'est-à-dire avec Mars, enfin vos activités, je dirais votre énergie plutôt, l'énergie et la manière dont vous l'employez. Et donc en tant que Cancer, là vous avez de la chance, Mars va être tout le mois en Scorpion dans un des signes les plus en vue de votre Zodiac personnel. Certainement vous allez pouvoir faire des choses qui vont en mettre plein la vue aux autres. Vous allez vous faire remarquer par vos actions, vos décisions, vous serez, comment dire, assez sûr de vous dans ce que vous déciderez, et ma foi, vous serez même assez inflexible, c'est-à-dire que quand vous aurez décidé quelque chose, ce sera ça, ce sera comme ça et pas autrement, quitte à vous heurter avec les autres, mais bon, il n'y a pas beaucoup d'aspects, de conflits ce mois-ci, donc à mon avis ça passera comme une lettre à la pose. C'est tout simplement, bon, essayer de ne pas imposer vraiment les choses sans discussion. On est, je vous l'ai dit, en période avec la Vénus Capricorne, et puis le soleil qui rentrera en Capricorne le 22, il faut discuter, il faut établir un consensus, demander l'avis des autres, et ne pas donc imposer vos volontés comme ça, sans en discuter auparavant, tout simplement. Alors ça peut aussi bien concerner votre relation avec les personnes avec qui vous travaillez, avec un associé, c'est très possible, qu'étant associé avec quelqu'un, vous ayez des décisions à prendre et que, bon, vous les preniez sans consulter votre associé. Ne faites pas ça! Forcément ça va dégénérer, il va vous le reprocher, il vous dira on est deux, donc tu m'en parles avant de décider, même si c'est une bonne décision. Je pense que vous allez prendre les bonnes décisions, mais partagez! Je vous souhaite un très bon mois de décembre à tous, de belles fêtes, n'oubliez pas que le mardi soir vous pouvez nous regarder en live, nous poser des questions, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope, vous allez sur rtl.fr, sur le site du figaro tv magazine, ou alors vous appelez le 32 10. Merci à tous! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...